Donc ce sera dans votre explorateur de fichiers sur votre document ou votre dossier à partager si vous faites un clic droit il devrait y avoir dans le menu contextuel une section Nextcloud qui est apparue et dans cette section il y a des options de partage puis une fenêtre s'ouvre et on peut taper le nom d'utilisateur ou du groupe auquel on souhaite partager le document ou le dossier et il y a aussi les options copier le lien public ou copier le lien privé donc si vous connaissez déjà le partage en web dans Nextcloud ça correspond aux mêmes options que celles que vous pouvez avoir dans le panneau de droite je vais dans mon dossier IK4 et lorsque je fais clic droit sur un fichier j'ai le menu contextuel Nextcloud qui est apparu et à l'intérieur j'ai, bon je peux voir son activité c'est à dire son historique qu'est-ce qui s'est passé sur ce fichier et j'ai aussi les options de partage alors ici c'est grisé parce que je pense que la synchronisation est encore en cours à moins que ce soit pour une autre raison voyons ouais, là c'est bon et donc si je clique sur copier le lien interne par exemple ensuite je pourrais le coller où je veux voilà, donc il y a un lien qui a été copié dans le presse-papier et si je clique sur option de partage il y a une petite fenêtre qui s'ouvre et comme en ligne enfin je veux dire comme dans l'interface web je peux sélectionner à qui je veux le partager voilà, et ça me donne hop là ça me donne dans la liste déroulante les personnes qui correspondent à ce que je tape tous les groupes et elle indique qu'elle fait 4 ici donc en gros ça permet de faire sans passer par le navigateur ce qu'il est possible de faire en partage en passant par le navigateur voilà voilà voilà